Contrairement à ce qu'on croit, l'écriture ce n'est pas une histoire de maîtriser une langue complètement. Moi je viens d'un monde totalement arabophone, j'ai fait mes études dans les écoles marocaines arabophones, je ne viens absolument pas de la mission française comme on dit au Maroc, et donc le français il a fallu plusieurs 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 années pour le maîtriser, le conquérir, le dompter si je peux dire, mais ce n'est pas parce que j'ai fini par le maîtriser que je peux dire qu'il y a une familiarité absolue entre la langue française et moi. À chaque fois que j'écris, même à chaque fois que je parle, je sens encore cette étrangeté et cette lutte que je dois mener juste pour exprimer la chose, les idées, des choses profondes d'une manière française, non pas d'une manière française, d'une manière juste dans cette langue française qui n'est pas la mienne, même aujourd'hui. Et je crois que c'est cela qui fait de moi un écrivain, c'est que je suis encore étranger même dans cette langue. On les voit comme des catégories sociologiques et on s'apitoie sur eux et on dit regarde comme ils sont victimes de ces ou ça, et on ne parle pas de ce qu'ils vivent, de c'est quoi leur vie, leur quotidien, leurs images, leur référence, leur résistance, leur transgression, qui c'est la Simone de Beauvoir chez les pauvres, ce genre de choses. C'est-à-dire, je viens de ce monde et je parle de ce monde de l'intérieur. Je ne parle pas de ce monde en étant quelqu'un de l'extérieur qui découvre ce monde. Je ne suis pas dans la folklorisation des pauvres, je ne suis pas dans le guide touristique des pauvres. Je suis pauvre, je viens d'un monde extrêmement pauvre. Certes, j'ai fini par devenir écrivain en langue française, mais c'est ce monde-là pauvre au départ, ses images, son esthétique, sa logique, sa cohérence, son rapport au pouvoir, qui est encore moins, et c'est cela qui sort à chaque fois. Le rapport au pouvoir est comment jeter le sort et faire de la sorcellerie avec le pouvoir. Ne jamais se soumettre au pouvoir, qu'il soit au Maroc ou en France.